Re salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien, ah 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 ! Apprendre comment écouter son cœur, comment s'écouter, comment se faire confiance, et aussi suivre son intuition, suivre son instinct, c'est l'une des choses les plus capitales pour pleinement t'épanouir, fleurir, rayonner, t'accomplir dans ta vie. Voici donc avec cœur, avec humour, avec expertise aussi, avec Deus tu vas voir, cette clé capitale pour savoir comment faire tout ça. Mais d'abord on va illustrer tout ça, c'est parti et dis-moi si tu te reconnais. Non, tu ne devrais pas t'écouter, mais que vont penser les autres ? Si tu te trompes, c'est terrible, tu te fais des illusions, écoute l'opinion des autres, les autres savent mieux que toi ce qui est bon pour toi, tu vas jamais y arriver, tu as trop à perdre si tu t'écoutes. N'écoute jamais ton cœur, ah 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 ! Allez maintenant ça suffit, parce que sinon le pauvre petit père, il ne sait même plus comment il s'appelle, il ne sait plus où il habite, il n'arrive même plus à mettre d'un pied devant l'autre. Et puis aussi pour être tout à fait franc, parce qu'après ça donne du boulot à Bibi, parce qu'après avec ces milliards de gens qui prient, je voudrais bien t'y voir toi, mais ça fait du boulot aussi. Parce que vous êtes 8 milliards sur Terre, et encore 250 milliards dans tout l'univers, alors essaye de traiter 250 milliards de dossiers par jour, tu vas voir, c'est pas facile. Et certes j'ai beau être Dieu, mais bon je ne suis pas non plus un sur-dieu, comme il n'y a pas non plus de sur-homme, elle est bonne. Donc avec Frédéric, on va t'apprendre les 7 clés, chacune capitale, pour apprendre comment écouter son cœur. Écoute-le bien toute, jeune Padawan, et tu vas devenir un champion, une championne de l'écoutage de son cœur. C'est parti pour la première clé, on se retrouve tous les deux dans toutes les clés suivantes. C'est parti mon kiki ! Donc c'est Steve Jobs qui disait un jour cette parole profondément inspirante. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage, on y reviendra plus tard, tu vas voir, de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement, tout le reste est secondaire. Comme on va en parler dans les clés suivantes, toute capitale tu vas voir. Suivre son cœur est un acte de courage, un acte de liberté. J'adore vous transmettre depuis des années cette parole qu'a dit un ancien grec. Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. Toi et moi, nous allons bientôt mourir. On va approfondir ce thème là aussi dans l'une des clés suivantes. Nous n'avons au final rien à perdre qu'écouter et suivre notre cœur et notre courage. Fais ce choix, fais cette décision et on va approfondir tout ça avec les clés suivantes. C'est parti, je laisse la parole. Adeus ! Non mon toutou d'amour, mon beau toutou d'amour. Non mon chien, oh là mon beau toutou. Il y a tout aussi un beau d'amour que crevé. C'est qu'il passe des dures journées dans la nature et tout. Ah c'est dur. Il est tellement crevé, il n'a même pas la force de remuer la queue. Ah quel vit de chien, c'est dur. Resolue mon petit lapin, ma petite lapine. Tant que t'as compris déjà, clé numéro 1, c'est oser plus écouter son cœur. Moi quand j'ai voulu créer l'univers, ma femme, mes potes m'ont dit non, c'est une connerie, fais pas ça, ça va être de la merde, ça va être compliqué à gérer. Et je dis, pour moi c'est important, j'y vais. Bon, même si c'est pas toujours si simple, j'avoue. Mais quand même, hé, ça me tient tellement à cœur. J'ai exprimé ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, tu comprends ? Avec mes défauts et mes failles. Et toi aussi mon petit kiki, ou ma petite quéquette, c'est comme ça qu'on conjugue au féminin, je sais pas. Bon mettons-nous tout sur le terme de générique de kiki. Toi aussi mon petit kiki, c'est pareil. Deuxième clé capitale, comme toutes les suivantes, c'est de bien sonder ton cœur avec les questions suivantes, note-les bien. J'ai plus de batterie, c'est bon, c'est reparti. Écoutons ensemble le bon Frédéric qui va te les donner. Donc note-toi chacune des questions suivantes et apprends à sonder ton cœur et de plus en plus à creuser, trouver la réponse et à la suivre. Au fond de moi, là maintenant sur ce sujet, sur ce thème, selon sur quoi tu veux écouter ton cœur. Là au fond de moi, à quoi j'aspire ? Là au fond de moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Là sur cela, qu'est-ce qui résonne le plus en moi ? Là sur cela, que me dit mon instinct ? Si là aussi j'arrive à l'écouter, mais je vais m'entraîner à ça comme tout le reste. Si j'étais complètement libre de dire, de faire, de choisir ce que vraiment je fais, ce que vraiment je veux, pas je fais, mais je veux. Mais là justement, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je dirais ? Quelle serait mon attitude ? Quel choix ferais-je ? Et aussi, si je laissais de côté tout le regard et l'opinion des autres sur cela, moi au fond de moi, qu'est-ce que j'en penserais ? Comment est-ce que je verrais les choses ? Au passage, mon petit oiseau, mon petit lapin, ma petite lapine, mon petit cerf ou ma petite biche, pense absolument à soutenir l'effort de guerre, enfin de paix du bon Frédéric. En likant, en lâchant un petit com pour dire c'est cool, ça fait plaisir, merci, et aussi en partageant la bonne nouvelle, tout cet amour là autour de toi. C'est très important pour les gens, c'est très important pour Frédéric et pour moi. Allez, je compte sur toi, t'inquiète pas, tu vas pas te faire une crampe aux doigts en faisant ça, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est parti, tu fais ça 30 secondes après, on continue, je t'aime, on continue. Note ces questions, complète-les par les suivantes que je vais te dire dans les clés suivantes où je voulais vraiment préciser, préciser ces questions-là, parce qu'elles sont absolument capitales aussi. Travaille ça avec cœur et courage comme on va en parler, et tu vas voir, tu vas apprendre de plus en plus à progresser, progresser dans ça. On se retrouve tout de suite avec Nils, c'est parti. On t'a compris, donc si un jour tu commandes des pizzas et que t'hésites entre une napolitaine et une savoyarde, les deux végétariennes, bien sûr, pas bouffer les autres quand même, c'est pas sympa. Allez, t'en veux pas qu'on te bouffe le cul toi non plus, hein, bah fais pareil pour les autres. Pose-toi ces questions existentielles à ce moment-là et ça t'aidera à trancher. Eh, trancher, pizza, t'as compris, elle est bonne. Eh, elle est bonne, la pizza aussi, t'as compris. Ah, 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 deux blagues ennuis, c'est super. Non, maintenant, redevenons sérieux deux petites minutes. Troisième clé en or, c'est une question en or aussi par rapport à l'échec, pour vaincre ta peur de l'échec. On écoute le bon Frédéric qui va nous en dire plus sur ça. C'est parti mon petit lapin, ma petite lapine. Il va pas falloir très longtemps avant que ça flotte, alors faisons vite les clés suivantes. Winston Churchill disait un jour, agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Pose-toi une de ces questions cruciales de ta vie, si je n'avais pas peur d'échouer. Et aussi, la deuxième bonus, si j'étais sûr à 100% de réussir, alors qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je choisirais ? Échecs, épreuves, obstacles, incertitudes, difficultés vont faire partie, ça va jalonner, ça fait partie intégrante du chemin pour suivre ton cœur. Il n'y a que quand tu choisis de t'aliéner toi-même, de te rendre prisonnier, enchaîné toi-même, et ou par les autres et les circonstances extérieures, que là, oui, tu ne deviens pas vraiment le capitaine à la barre de ton navire, affrontant tous les périples, tous les dangers, toutes les difficultés. Et là, oui, sous un certain aspect des choses, c'est plus facile, mais en fait, non, parce que tu passes à côté de toi-même, tu n'es que l'ombre de toi-même. Ce n'est qu'en faisant courageusement cela que tu vis vraiment ta vie, et forcément que c'est jalonné de toutes ces choses. On va compléter ça, tu vas voir que la dernière clé, capitale elle aussi, comme toutes les suivantes, il faut que tu fasses ta vie en fonction de ça, si tu veux écouter ton cœur et vraiment rayonner. Et en fait, j'ai créé pour toi des playlists de vidéos très importantes pour compléter ça, sur la confiance en soi, s'aimer, croire en soi, sur trouver sa mission de vie, son projet de vie, son but de vie. Que ceux qui t'amènent là soient en lien avec des grandes ou des petites choses de ta vie, ça va à fond compléter ça. Aussi des vidéos inspirantes et de motivation, de courage pour te donner de la force notamment. Je te mets les liens de ces playlists dans la description, c'est cool. Je suis heureux de te donner tout ça, et tu pourras regarder ça en complément à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. On continue avec Deus, c'est parti ! Oh salut mon petit lapin, ma petite lapine. J'espère que tu as bien compris cette clé numéro 3, et que tu as compris qu'il faut vaincre sa peur de l'échec. Ne pas faire en fonction de ta peur de l'échec, mais plutôt toujours partir de ce qui résonne vraiment pour toi. Sinon un jour justement tu vas le regretter, et c'est ce que je vais te parler avec la clé numéro 4. Et ça parle du dernier jour de ta vie, quand tu feras le grand bilan final. Et final ou pas, je te réserve peut-être des trucs pour après la vie aussi, mais ça c'est un autre sujet. Allez c'est parti pour la clé numéro 4 ! Alors mon petit chien d'amour, moi comme d'habitude, toujours, toute la vidéo, le beau Simba, viens nous demander de l'amour. Oh oui, ça va mon beau chien. Ça va mon beau chien. Il y a plein de gens qui t'adorent. C'est beau l'amour. Oui. Mon petit chien d'amour là. Donc question absolument cruciale entre toutes, pour savoir comment écouter ton cœur. J'enseignais ça aussi récemment à une jeune fille avec qui on travaille tout ça, ça l'a beaucoup aidé avec tout ce qu'on met en place dans ça bien sûr. C'est de te demander à chaque fois, au dernier jour de ma vie, qui va arriver pour toi et pour moi même si on ne veut pas. Le dernier jour de ma vie, quand je ferai le grand bilan final. Quand je regarderai les choses au fond des choses, sur ce qui a été ma vie, sur ce qu'ont été mes choix. Qu'est-ce qui là aurait été le plus important ? Qu'est-ce qui là résonne le plus ? Qu'est-ce qui me paraît être là la meilleure décision ? Qu'est-ce qui me paraît être là la meilleure chose à faire ? Le jour où je me libérerai de la peur de l'échec, du regard des autres, etc. Où toutes ces choses-là se volatiliseront comme de la fumée, comme un mirage. Et j'ai Simba qui est là, avec moi là-dessous, tu ne vas pas ? Qui demande toujours des papouilles d'amour. Mais je ne pense pas que Simba d'amour puisse se poser ces questions qu'on a la chance de pouvoir se poser. Donc là, qu'est-ce qui comptera le plus ? Qu'est-ce qui aura compté le plus ? Qu'est-ce qui aura été le plus aligné avec moi dans ce moment-là du présent, dans ce que je dois faire pour écouter mon cœur ? Tu dois prendre l'habitude et oser te poser ces questions et écouter avec courage et oser avec courage suivre, appliquer les réponses. Bon, ça gratouille, ça gratouille. On continue avec des housses et les clés suivantes. C'est parti, tu vas y arriver. Courage ! Mon bon chien d'un mort. Faut que je tombe la petite vidéo. Faut que je tombe la petite vidéo. Oui, oui. Mon beau toutou. Et quand je vous ai créé, j'ai hésité à vous donner l'immortalité. Et puis j'ai hésité, je me prenais la tête. Et du coup, je suis allé boire un coup avec un copain qui me disait aussi « Oh là là, c'est bien compliqué ton affaire, j'en sais rien du tout. » Et tu sais ce qu'on a fait, on a tiré à pile ou face. Oui, mon kiki, à pile ou face. On a dit pile, immortalité, face. Ben, c'est plus compliqué. Et tu sais maintenant sur quoi c'est tombé. J'ai peut-être fait ça pour une raison aussi. Tu verras un jour. C'est pour ça, écoute bien la clé qu'on vient de dire. Clé numéro 5, capitale aussi. Comme toutes celles qui restent, tu vas voir, c'est très important. C'est au lieu de trop te préoccuper sur le regard que les autres peuvent porter sur toi, c'est plutôt de t'interroger sur le regard que toi, tu vas porter sur toi si t'écoutes pas ton cœur. On va en dire plus tout de suite avec le bon Frédéric qui va plus nous expliquer tout ça. C'est parti, mon petit lapin. Ma petite lapine. Donc, j'adore un jour cette parole qu'a dit Mike Horn, le plus grand explorateur au monde. Dans l'un de ses livres, il raconte son tour seul de l'équateur sans moyens motorisés. Personne n'avait jamais fait ça avant lui dans l'histoire de l'humanité. Et à un moment de mémoire, il est dans la forêt amazonienne et c'est trop dur, tellement difficile. Pourtant, le gars est quand même aguerri. Il écrit en disant « À ce moment-là, je me dis que les autres comprendraient si j'abandonnais, que personne ne m'en voudrait si je faisais demi-tour. » Mais il se pose cette grande question où il se dit « Oui, mais moi, qu'est-ce que je penserais de moi ? » Salut Mike, si tu nous regardes un jour, qui c'est dans la vie ? « Moi, qu'est-ce que je penserais de moi ? » Sans être dans un regard, me culpabiliser, me dévaloriser, etc. Tout ça. Si tu fais ces mauvaises choses envers toi-même, il faut te libérer de la culpabilité, il faut apprendre à croire en toi, il faut apprendre à t'aimer, etc. Je te mets le lien dans la description de playlists sur la confiance en soi et aussi de playlists « Se libérer de la culpabilité, se pardonner, tout ça. » Tu verras aussi avec une intro et des moments très rigolos et des clés très importantes. Tu as le lien ? Tu pourras voir ça à la fin de la vidéo. Donc, en portant un regard beau, sain sur toi-même, mais aussi profond et authentique, connecte ça avec ce qu'on a dit avant, le jour de ma mort, mais aussi dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je te souhaite qu'ils existent. À ces moments-là, « Qu'est-ce que je penserais de moi ? » D'avoir fait tel choix ou tel choix, d'avoir agi ou parlé de telle manière ou de telle manière. Ça te ramène aussi plus profondément, plus intimement, à ta vérité intérieure, à toi, indépendamment de tout le reste. J'espère que ça clait. Plutôt que ça te plaît, cette clé. Et on se retrouve tout de suite dans les dernières clés. Avec Deus, c'est parti ! Rappelle-toi toujours de ça. Le plus important, c'est le regard que toi, tu portes sur toi quand il est bon, de manière saine, quand t'apprends à t'aimer en plus. Et Frédéric, t'apprends ça dans les playlists de vidéos sur la confiance en soi, l'amour de soi. Tiens, d'ailleurs, je te mets le lien de la playlist sur la confiance en soi dans la description aussi. C'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est tout gratos. Profite, c'est de la qualité. C'est bien. Clé numéro 6, mon petit lapin, ma petite lapine, c'est de bien réaliser que être libre, être pleinement toi-même, pleinement poussé comme l'un de ces arbres de cette forêt que j'ai créée, ça demande du courage. Suivre son cœur, ça demande du courage. D'ailleurs, dans l'étymologie latine ou grecque, je ne sais plus, des fois, ça va, j'ai le droit de ne plus me rappeler des trucs non plus. Si tu ne savais pas, c'est la même étymologie, la même racine dans le langage. C'est intéressant. On écoute le bon Frédéric qui va t'en dire plus sur ça et te donner la bonne parole sur ce sujet, au moins. Même si ce n'est pas encore un saint, mais au moins sur tout ça, il sait ce qu'il dit. C'est parti, mon petit kiki. Donc, du coup, clé suivante, il va bientôt pleuvoir, il faut que je me dépêche. J'adore enseigner souvent cette parole de Martin Luther King qui a dit un jour, avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. Qui a dit que la vie était simple ? Qui a dit que c'était censé être facile d'atteindre ses objectifs ? Est-ce qu'il compte pour soi ? Est-ce que quelqu'un, un jour, dans l'histoire de l'humanité, a vraiment dit que la liberté était quelque chose de facile ? Écouter ton cœur, ça va te demander du courage. Et je sais que tu as tes peurs, tes failles, tes doutes, tes imperfections, tes blessures. Je le comprends et tu as le droit et tu n'es pas censé être une machine absolue de confiance au soi et de détermination. Mais on n'a rien sans rien. La liberté d'être soi et de faire son chemin, d'écouter sa vérité a un prix et elle a souvent un grand prix. Elle a souvent, si on peut dire, le prix le plus élevé, mais avec les fruits, les plus délicieux. Tiens, c'est une belle parole, ça, il faudrait la noter quelque part, la mettre dans un grand livre de philosophie. Et dans le fond, ce n'est pas vrai. Les difficultés les plus grandes, c'est quand on est dans l'ombre de soi-même au fond. C'est plus instillé, c'est plus caché, ces difficultés. Mais en fait, c'est là où il y a le plus de noirceur parce que tu ne vas pas dans la lumière. Aller dans la lumière, ça implique d'affronter tes ombres et les ombres extérieures que tu peux ressentir. J'adore dire souvent, sois le guerrier, la guerrière, et la vie ne se passe qu'au cœur du champ de bataille. La vie, c'est aussi plein de belles choses, c'est aussi l'amour, c'est aussi la paix, c'est aussi la gratitude et tout ça, certes. Mais la vie est aussi une bataille. Alors, sois un bataillant, sois une bataillante, sois un battant, sois une battante. Ne laisse plus jamais rien ni personne t'enfermer en toi-même. Il y a à commencer par toi-même. Encore une fois, tu dois en profondeur bosser ton amour, ton estime, ta confiance en toi, ta croyance en toi. Ça va énormément t'aider. C'est au cœur des choses aussi pour accomplir tout ça. À la fin de la vidéo, tu pourras regarder dans la playlist, notamment sur ça dont je t'ai parlé. Ça marche ? Courage ! Tu vas y arriver. On est avec toi, avec Deus. Et on se retrouve justement tout de suite avec Deus. C'est parti ! Simba ? Mon toutou chien ? Où il a trouvé le bâton, Simba et le canton ? Oui, ben oui, je parle de toi. Il a trouvé le bon bâton. Oh oui ! Oh, dans l'amour, vite dans l'amour. Mon chien, d'amour. Chaque vidéo, il nous fait la roulade de judo. Moi aussi, bonjour, 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 bonjour. Ré, mon petit lapin, ma petite lapine. Tant que t'as compris et t'as du courage en toi, je te le dis, t'as plus de courage, t'as plus de force, t'as plus de power en toi que tu le penses. Mais pour ça, faut oser, faut te lancer, faut faire des erreurs, faut faire des conneries, faut te relever, faut apprendre. Et là, tu vas progresser. C'est au cœur de ta vie. Ne laisse pas les choses te figer dans ta peur, tes doutes, tes inhibitions, ça, ça marche pas bien. Allez, courage Kiki, tu vas y arriver. Et c'est pour ça que je vais te donner la septième clé. Bravo d'être arrivé jusque là. Faut regarder toutes les clés de toutes les vidéos du bon Frédéric, c'est toujours très précieux. C'est que suivre ton cœur, ça va pas être tout beau et tout positif et tout réussite. Il va y avoir beaucoup d'échecs sûrement. Il va y avoir beaucoup de galères. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Il va y avoir beaucoup d'obstacles. Et c'est-à-dire que c'est normal, ça fait partie du chemin. C'est pas pour ça que ça doit te faire douter. Ah, je pourrais te parler deux heures de ça. Mais comme là, c'est la vidéo du bon Frédéric, je vais quand même lui laisser en dire lui-même un peu plus. C'est parti, mon chéri. Ma chérie pour la septième clé de la vidéo. C'est ça. Et tu vois, finalement, on a un grand beau soleil pour la fin comme quoi la vie, des fois, ça change les choses. Et dans le bon sens aussi, ça se passe pas comme on l'avait pensé. Moi, Frédéric Duclos, je veux insuffler l'espoir au monde. C'est comme ça. Ça parle en moi, ça résonne en moi, ça m'inspire, ça m'inspire. Et tu sais, j'ai eu plein de difficultés sur ça. J'en suis à peine qu'au tout début, quand je te parle, c'est la graine à peine d'accomplir cet immense, ce fou projet. J'ai eu des centaines d'échecs sur ça depuis plusieurs années où j'essaye de commencer à faire exister ça. J'ai eu plein de déceptions, de désillusions, plein de choses qui n'ont pas marché, plein d'épreuves, plein de coups durs, même des trahisons. Mais je refuse de laisser ces échecs et ces difficultés me faire douter parce que ça compte pour moi, parce que ça résonne en moi, parce que c'est totalement aligné avec moi si j'écoute le fond de mon cœur, de vouloir faire ça. Donc toi aussi, si tu écoutes ton cœur de plus en plus dans ta vie, c'est ce qu'il faut, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin pour vraiment vivre avec un grand V. Il y aura des obstacles, il y aura des épreuves, il y aura des souffrances, il y aura des trahisons. Ça fait mal, mais c'est normal. C'est le chemin vers la liberté avec un grand L. C'est le chemin pour rayonner avec un grand R de passer par ces ténèbres comme le soleil qui passe d'abord par les nuages et qui maintenant est éclatant ou comme le jour après la nuit. Ne laisse plus jamais ni rien ni personne te faire douter quand ton cœur te parle et que ça te dit que c'est ça le bon choix, que c'est ça qui résonne pour toi, que c'est ça qui est important pour toi, que c'est ça que tu veux avoir fait ou au moins essayer de faire quand tu feras le grand bilan de ta vie et parfois tes plus grandes victoires seront dans l'échec, parfois tes plus grandes victoires seront dans le fait d'avoir essayé et d'avoir échoué mais ça sera dans la beauté et la profondeur d'avoir essayé. Retiens ces paroles qui sont tellement au cœur de la vie humaine. Puisse tout ce que je fais t'inspire à ça, puissais-je insuffler l'espoir au monde et puisses-tu écouter Deus pour la fin de la vidéo. C'est parti ! Bon mon petit chéri, ma petite chérie, j'espère que ça t'a apporté plein de belles choses. Quand tu vas bien appliquer tous ces conseils, il ne suffit pas de le savoir dans la tête, il faut les mettre dans son cœur et il faut les mettre dans ses actes avec son courage comme on en a parlé. Regarde aussi toutes les vidéos complémentaires de Frédéric qui vont t'aider à fond à compléter. Je n'ai pas d'autres mots à compléter. Ce qui tombe bien pour des vidéos complémentaires. Parce que tu as dit là le bon Frédéric. On se retrouve tout de suite dans le bêtisier. Pense aussi à lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire que ça fait plaisir. Tu gagnes des points pour le paradis, ça c'est moi qui te le dis. Et aussi à partager la bonne parole, tout cet amour autour de toi à tous tes proches. On se retrouve tout de suite dans le bêtisier et dans la prochaine vidéo. Ça fait plaisir. Je t'aime. Peace mon ami. Non, dame n'aide, damnation. Encore quelqu'un qui a appris à écouter son cœur grâce au beau conseil de Frédéric. Je n'en peux plus. Allez, on recommence. Toc toc, on est opérationnel, opérationnel, ça tourne, on est bon. Non, parce que je fais les oeufs depuis tout à l'heure à dire des conneries moi. Ça tourne même pas, c'est même pas dans la boîte. Bon, je recommence ce que je disais. Mais toi aussi, mon petit Kiki ou ma petite Kekati. Si c'est comme ça qu'on conjugue aux féminins, je ne sais pas. Bon, mettons-nous tout sur le terme de générique de Kiki. Pense aussi à lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire que ça fait plaisir. Allez, tu gagnes des points pour le paradis, ça c'est moi qui te le dis. Allez, je compte sur toi. T'inquiète pas, tu ne vas pas te faire une crampe aux doigts en faisant ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est parti. On a de la visite. Il vient de se demander mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, là ? Avec ses cornes sur la tête et tout. Alors, mes beaux dadous d'amour, oui, vous êtes beau. Oui, mon beau. Tu veux participer à la vidéo ? Ouais. Salut, mon beau. Ouais, ouais. Alors ? Est-ce que tu me reconnais ? je marche, c'est parti ?